Musique Et bien salut les amis, bienvenue pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne, la 18ème si je ne dis pas de bêtises Et comme ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait de la monoplace en ligne, et bien on va retourner en Formula Barthes Et on se retrouve sur le tracé d'Imola, et on va faire une petite course de 10 tours en espérant qu'on aille au bout Ces 10 tours c'est important, mais ça devrait aller assez vite avec ce genre de monoplace, j'espère que vous allez bien J'espère que vous appréciez l'évolution un petit peu de la chaîne, ces derniers temps il y a eu pas mal de variétés dans les choses proposées Dans les tests, un petit peu de jeu de moto par exemple, etc. Les vidéos commencent à arriver avec le nouveau setup, comme celle-ci par exemple Vous aurez donc un enregistrement fait en 1080p, 60fps comme promis, bon la compression Youtube fait que vous perdez énormément en qualité Comparé au rendu de ma vidéo quand je la regarde sur mon ordi, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut Sachez également que j'évite de compresser les vidéos d'enregistrement, avec Shadowplay tout est fait en bonne qualité Donc on est actuellement sur le tracé d'Imola, on est en Formula Barthes et on va tenter de faire quelque chose avec 14 voitures en piste Ça fait longtemps que je n'ai plus pratiqué ni le tracé d'Imola ni le choix de la Formula Barthes Mais bon, une session s'est présentée et pour varier un petit peu des habituelles courses de GT sur le circuit de Spa Et bien on va se lancer un petit peu à Imola avec ces formules à Barthes Alors je vous ai présenté il y a quelques jours également la Formula Master 2009 qui n'a pas du tout de succès en ligne Alors que là j'ai une qualité de gameplay assez pourrie, mais bon On est dans tour de lancement donc c'est pas trop grave pour le moment Il y a déjà qu'on fait des chronos Regardez un petit peu aussi au niveau des setups, d'ici le départ on a encore 12 minutes On aura encore quelques tentatives Donc j'y vais toujours doucement, vous me connaissez maintenant, vous commencez à me connaître Ce sera le tour de sécurité et ensuite on va attaquer au fur et à mesure de la séance Allez on va se lancer pour ce premier tour chronométré Sur cette nouvelle version d'Imola depuis quelques années Je n'aime pas tant que ça Alors je vais devoir raccourcir, regardez, raccourcir un petit peu ma sixième vitesse Puisque je suis beaucoup trop court, je ne profite pas de tout le régime de mon moteur Sachez qu'au niveau du setup ça avance bien, ça avance tout doucement Et bon vous savez qu'il n'y aura rien avant début mars Puisque je dois attendre encore un petit peu pour la livraison de certains éléments Les gants sont en route, etc. Le casque est arrivé, vous l'avez vu Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller sur la page Facebook Qui est dans l'entête de la chaîne YouTube Pour voir un petit peu les news que je donne en plus de la mise en ligne des vidéos Ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair aussi sur l'avancement des sorties Alors on prend la variante alta, c'est rapide C'est pas la variante alta, je vais en train de dire une bêtise C'est ici, c'est la chicane haute Alors mes notions en italien sont très 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 basses Pour ne pas dire nul Alors que là on a pris la chicane justement Cette variante est extrêmement tardivement Et c'est loin d'être la bonne trajectoire Puisqu'on est ressorti très très lentement Mais bon on va voir ce qu'on peut faire au niveau des chronos Ça peut toujours être que mieux que ce 3.28 absolument abominable de tour de sortie Vous voyez qu'on n'attaque pas encore beaucoup Au niveau des pneus on est en ultra soft Et là on est allé bien trop loin On a perdu du temps et je vous hurle aux oreilles avec les hélicoïdos de mon G27 Alors visiblement il n'y a pas de pénalité Ce qui fait que si on est pris dans un accident en début de course On pourra s'en sortir en prenant l'extérieur On est deuxième actuellement à une seconde du pilote le plus rapide On va maintenant attaquer un petit peu plus Et essayer d'améliorer cette seconde d'écart En essayant de ne pas être gêné par le garçon devant Vous voyez qu'on est bien mieux Alors là je le sens très très mal On va la frôler de pas loin Et là je me demande vraiment ce qu'ils font C'est parfois un peu flippant même Allez on prend la grande courbe On est bien mieux qu'au tour précédent On est bien plus à l'aise Là il nous a un petit peu gêné mais rien D'autre grave ça a dû être une session avec des gens assez motivés A bouriner Alors on est pas mal sortis Je jette un coup d'oeil à gauche Mais je ne connais pas réellement les points des fins de secteur sur ce tracé d'Imo là J'avoue que je ne les connais sur aucun des circuits Ce Assetto Corsa Allez on a perdu un petit peu de temps J'ai freiné un petit peu tôt Mais on va en profiter pour se faire aspirer par le garçon devant On peut peut-être nous apporter un gain de quelques kilomètres heure supplémentaires On n'est pas vraiment dans la bonne trajectoire Mais on va voir ce qu'on peut en tirer Et on est pas mal On est pas mal Et on a amélioré un état de dixième du pilote qui a la pôle Donc on est à deux dixième de la pôle les amis C'est vraiment pas grand chose Et là j'ai fait n'importe quoi Et donc vous pouvez constater également que les dégâts sont activés On va retourner au stand On va regarder maintenant au niveau de la consommation d'essence Ce qu'il faut pour faire un tour Voilà donc on a un gros souci au niveau de l'estimation On peut faire 200 tours Donc toujours un gros souci Vous voyez qu'on est en pneu super soft Et je vais raccourcir un petit peu la vitesse de pointe de ma boîte Afin de pouvoir en tirer un petit peu plus On retourne en piste Je vais vite tirer cette magnifique flèche de votre écran L'avantage du triple screen c'est que je peux vraiment la mettre en dehors maintenant Elle ne vous embêtera plus Allez on va se lancer sur le circuit d'Imola Circuit dont je vous parlais dans le test d'F1 Challenge Dans le coup d'oeil dans le rétro Que je trouvais très très dommage d'y avoir supprimé les courbes Qui faisaient sa spécificité avant l'accident de 1994 Mais je disais que ça n'engageait que moi Et je ne suis pas contre ce qui a été fait Je trouvais simplement que ça a enlevé une partie de l'histoire du sport auto Mais bon c'est des pneus froids ça Et ça m'a surpris je vous avoue Non ça évidemment c'était nécessaire après ce qui s'est passé Mais voilà J'ai donné le petit avis Tant qu'on y est on vient de De s'occuper des essais de Barcelone au moment où je tourne cette vidéo Et je me rappelle surtout de l'accident entre Suzy Wolf Et Felipe Nacer et la Sauber Sauber qui s'en était pas mal sorti mine de rien Après avant cet accident Ferrari m'a également surpris Et Lotus puisque c'est l'ami Pastor Maldonado Qui a fait le meilleur temps L'ami Pastor et la Lotus Lors du premier jour Ça en a traumatisé quelques-uns Dans mes connaissances je pense qu'il y en a 2-3 qui ont dû avoir le cerveau un peu retourné Notamment mon ami Michael que je salue qui doit certainement regarder cette vidéo Ça nous a retourné un petit peu le cerveau Ce Maldonado en pôle Enfin en pôle pardon Meilleur temps du premier jour à Barcelone Allez de notre côté on a terminé ce tour de sortie On va pouvoir s'élancer enfin pour un vrai tour d'attaque avec peu de carburant Par contre le bug du carburant je vais devoir me renseigner auprès de mes collègues pilotes Pour voir si on peut améliorer tout cela Vous voyez que je suis tombé au 4ème rang Et on est maintenant 15 pilotes Vous voyez qu'au niveau de la 6ème je profite un petit peu mieux Je suis bien vite au rupteur On va passer en 3ème pour l'ES de Tamburello 4ème en sortie On est pas mal passé dans l'ES Vous voyez qu'on est déjà en 6ème Il va falloir prendre un peu plus de précaution Dans les S Puisque maintenant le système de rétrogradage va changer L'étalonnage de la boîte ayant changé Et on est plutôt pas mal avec ce setup Raccourcir un petit peu la boîte J'ai également augmenté la pression des pneus à l'avant Je suis passé à 17 de pression Au lieu des 16 de base Je vous avoue j'ai pas trop touché Au roulis La voiture me satisfait dans son comportement en courbe Et j'ai reculé la répartition de frein un peu plus Sur l'arrière également J'étais en 3ème J'aurais peut-être pu retomber en 2 Je sais pas où on en est au niveau des écarts Au niveau des secteurs Là on est allé encore très large Donc ce tour là il est à oublier je crois Pour l'amélioration Donc pour l'instant on est 2ème ligne Et on est pas mal On est pas mal On est très proche Si vous regardez les écarts dans le bas de l'écran Et on va essayer d'aller améliorer tout ça Il vaut en rester 3 minutes 29 Donc je pense qu'on va faire une dernière tentative Et ensuite rentrer au stand Et faire nos setups pour la course Qui je vous le rappelle fera 10 tours Et on est bien sortis Peut-être que le garçon devant Va nous aider à nous aspirer Reste à savoir comment Il ne veut pas nous aider Tant pis On fera sans toi mon garçon On se débrouillera bien Et il nous gêne Il nous gêne énormément On perd beaucoup de temps Sur ce dernier tour On va peut-être devoir avorter La dernière tentative En tout cas on est plus rapide Ça c'est Pour ne pas remettre en doute Et on va le toucher Ça c'est idiot Parce qu'il voit qu'on est bien plus rapide Je jette un coup d'œil Quand même à gauche Pour voir si on n'est pas Trop en retard Et c'est terminé Avec ce coup Derrière c'est terminé Plus de temps Pour faire un chrono Donc on est actuellement 3ème Donc on a gagné une place Il y a visiblement quelqu'un Qui a dû jeter l'éponge Donc on va régler maintenant La voiture pour la course Ok Donc il met 30 litres Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre la marge De 32 litres Voilà Et priez que ça aille au bout Je ne peux même pas me baser Sur Franck Orchand Puisque le circuit N'a pas la même taille Que Franck Orchand Et je crois qu'on part en pôle Les amis Non C'était un faux espoir On part 3ème Ce qui est quand même très bien Face aux 15 voitures Qui composent la grille Donc voilà On va essayer D'emmener au bout La voiture Je vire la souris Et on va essayer De faire aussi bien Alors Imola Comment ça me portait chance Puisque j'ai Peut-être Je vous invite A aller voir la course Sur le mode Petrobras Des Marcas 2014 Sur ce même circuit D'Imola Où certes Il y avait peu de concurrents Mais on s'est bien battu Ça doit être la course En ligne numéro 15 Si je ne raconte pas Trop de bêtises Une fois de plus On va attendre Que tout le monde Fait son petit setup Et les feux Voilà Comme par magie Se présente à nous Il ne faut pas tarder A s'allumer J'imagine J'ai assez de problèmes Avec mon fil Voilà Et ça s'allume très vite On va caler l'accélérateur Et c'est parti C'est parti On prend un très bon départ Sur la gauche également Le garçon Prend un meilleur envol que nous Il va falloir Se décider Si on passe ou pas Garder l'extérieur C'est passé Et on est touché Et devant ça touche aussi Mais on arrive à passer Alors on a cassé L'aileron avant Et l'aileron arrière Mais on est au commandement Alors au niveau Ouais Je vais vérifier mon aileron arrière Pour tout vous dire Et la voiture va perdre Énormément en stabilité Donc ce qui veut dire Que je vais devoir me battre Avec ma voiture endommagée Oh là là Oui c'est compliqué De maintenir la voiture Qui est assez joueuse Alors je vais certainement Rajouter Voilà Le petit miroir Pour que Le petit rétro Que je n'ai pas A tout le temps Vous switcher Entre l'avion avant Et arrière Donc on est au commandement Je ne vous garantis pas Que ça tiendra du tout Mais on va tenter D'aller remporter Cette manche Alors j'avais énormément D'appui à la base Sur la voiture J'avais deux sticks Deux clics à l'avant Pardon Et six à l'arrière Si je ne dis pas de bêtises Donc je perds énormément D'appui Dans les virages Ce qui me cause Ce genre de désagrément Comme on vient d'avoir A la chicane On est toujours en tête On va boucler Le premier tour Je l'espère Toujours en tête On a trois pilotes derrière Qui tentent De garder Mon rythme On a trois pilotes derrière Qui tiennent mon rythme Il y en a un qui est déjà Parti dans le gravier Ça fait déjà un éliminé Il y en a plus que deux Moi j'étais très gourmand Sur le dernier vibreur Et on va quand même Boucler ce premier tour En tête Voilà Ah derrière aussi Le garçon a des dégâts Au niveau de l'aileron Et on fait Un 1.597 Ce qui pour un premier tour N'est pas mauvais Et on a des gros soucis J'ai des gros soucis Au niveau des freins Les amis La voiture ne répond Absolument pas Comme je l'ai réglé Suite à ce souci D'aileron avant Et arrière cassé Au niveau des dégâts Ça me pose Beaucoup de soucis De stabilité au freinage Et la voiture freine Et vire différemment De ceux A quoi j'étais habitué En calife Vous voyez Je suis très large Alors on a une grande chance C'est qu'il n'y a pas de pénalité activée Dans cette session Il n'y a pas de pénalité activée Sinon je souffrirai énormément Puisque la voiture Regardez à quelle vitesse Je me fais prendre Alors je vais peut-être Passer rapidement La sixième Il va me doubler Et oui Je ne vais pas Contrer son attaque Puisque je n'en ai Tout simplement Pas les moyens Malheureusement Par contre Je peux peut-être Me placer Et on se touche Télescopage Des suspensions Et on reprend Le commandement Ah c'était Tendu Il y en a un Qui va très vite A l'intérieur On reste en cinq Ah c'est Tout pour la gagne L'épingle de la tos Regardez à quelle vitesse On se fait reprendre Comparé aux autres Et on est bien trop lent Pour une tête de course Moi je vous le dis Et on s'est fait surprendre Et on a piégé le garçon derrière En freinant en plein milieu Du virage Pour éviter qu'il puisse relancer Ah je dois freiner très tôt Regardez j'ai trouvé Mon point de freinage Maintenant ça va aller Dans cette gicade Normalement pour les prochains passages Et on a quand même tenu Trois tours presque Au commandement Avec une voiture blessée Regardez sur la minimap Les autres ne sont vraiment pas loin Il y a du sous-virage Evidemment je manque d'appui Sur l'avant de la monoplace Ce qui fait que la voiture A du mal de braquer Ouais j'ai des soucis Je suis vraiment très bas Dans ma sixième En fait c'est ma sixième Qui est très mal étalonnée Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal A trouver ma vitesse de pointe Alors on va tenter D'aller se replacer ici Et on reprend le commandement Au freinage C'était un freinage Assez bien géré Je vous l'avoue Pour le coup Alors on est très mauvais En vitesse de pointe Mais on est bien mieux En attaque de frein Ce qui n'est pas tout à fait logique C'est moi qui ai fait une bêtise Regardez Niveau vitesse Il va être un peu moins bien que nous Alors on a peut-être vraiment Perdu définitivement Le commandement de cette course Les amis Je suis désolé Au niveau de la chicane Le souci est plutôt réglé Alors je sais que je ne dois pas perdre Le gap Ce n'est pas foutu foutu Pour la victoire On n'est même pas à la mi-course Il y a des virages Je suis plus à l'aise que lui Il faut que j'arrive à en profiter Par contre je suis un peu perdu Dans mes rapports Vous l'entendez Je passe ça de manière assez brouillon Je suis assez brouillon Dans mes rapports Pas mal de pilotes au stand aussi On les voit Ils vont peut-être repartir Voilà on les voit devant ressortir C'est toujours un risque Les pilotes qui ressortent Oh là là Alors que là il y a un monde Dingue Il va mettre deux roues dans l'herbe Ça peut être bon pour nous On a repris un petit avantage Là j'étais beaucoup trop gourmand Sur le vibreur Alors en espérant que le garçon Ne fasse pas l'abruti Ce qu'il a fait On a pu la récupérer J'en suis plutôt content On a failli avoir une course Totalement détruite Par cet abruti Mais on s'en sort bien J'ai pu donner un petit coup de volant Bon évidemment on perd le contact Avec le leader Mais ça c'est pas trop grave On va se contenter D'un podium Je pense avec la voiture Dans l'état où elle est Arrivée au bout Et sur le podium Je pense qu'on s'en sera pas mal sortis Oh là là Je suis très lent les amis Oh là là Je sais pas en combien Je vais tourner ce tour-ci Mais je vais être très très lent Avec la faute Et mon rythme Dans certains virages Qui est complètement faussé Par les dégâts Qu'a subi ma voiture Alors je cherche Qu'émande un peu des infos Qu'émande des infos Alors Les vrais simracers Qui me regardent Et que vous êtes très nombreux Je n'en doute pas Vont m'engueuler Pour la manière Dont je prends la chicane Ou je freine trop tard Je ressors de manière très lente Alors que je devrais Sacrifier l'entrée de la chicane Pour en avoir une bien meilleure sortie Mais comprenez Que je travaille A trouver mon point Mon bon point de freinage Et c'est assez compliqué Pour garder un rythme assez élevé Et avec la voiture endommagée Et bien je n'ai pas envie de dire Que ça change à chaque tour Mais on est pas loin Vous voyez que ma sixième J'ai un problème avec le sixième rapport Réellement Alors on est à 5 secondes du leader Mais par contre A une seconde derrière nous Il y a notre ami ici Qui pourrait nous priver De cette seconde place Alors que j'ai deux roues dans l'herbe Ça devient n'importe quoi Le S de tambourello Ça va on garde quand même Un rythme correct Alors dernier tour On est en 1.53-3 On est très moyen Je passe en 4ème C'est absolument catastrophique C'est absolument catastrophique On va vérifier un petit peu l'heure qu'il est. Le temps que va durer cette vidéo est déjà plus de 25 minutes presque et on n'est qu'au 6ème tour. Par aqua minéral je pourrais passer en 3ème et j'ai peur de ne pas avoir assez de relance pour la monter juste ici. Voilà et là je suis de nouveau surpris. Et le garçon derrière ne va pas en demander plus pour tenter de passer. On va tenter de se défendre mais regardez ça va être compliqué. Lui il a une voiture en état quasiment neuf. La 3ème pour les deux gauches. Ici tout va bien, ça convient très bien. Même si là je suis très lent. Je vais l'empêcher de passer. Oh et on se touche là. J'ai peut-être été optimiste. Et par contre en vitesse de pointe. Il cherche notre aspiration. On l'empêche de se placer du bon côté. Et on va freiner à l'endroit qui le dérange le plus. Et ainsi conserver l'avantage toujours sans en faire de trop. C'est simplement du blocage. Et là, ça a été moins une. Et ici il y a de nouveau un pilote qui va m'emmener dans son erreur. Et on va perdre. Pas dit cette 2ème place. On ne va pas forcément la perdre. Oh, il nous emmène. Il nous emmène très loin. Et il nous repercute. Allez, on est reparti. Rien ne nous arrêtera. Par contre, on a une direction faussée. Ça, c'est pas trop bon. Et il en redemande encore à l'ancienne. C'est parti. Ah, je vous emmènerai au bout. Je vous ai promis. Ah, si vous m'avez dit que ça allait tourner en course de stock car. Je ne vous l'aurais pas cru. Alors au niveau de mon volant, je suis complètement désaxé. On va dire une bonne vingtaine de 15-20 degrés. Donc ça risque de devenir un petit peu compliqué. Ah, on m'aura fait souffrir pendant cette course. Mais écoutez, je me défends. On vient me chercher. Je suis plus lent. Je bloque une fois. Si je vois qu'au bout de deux fois, je ne suis pas en état de me défendre. Très bien, je laisse passer le pilote. Mais je me défends tout de même. Je ne vais pas simplement rouler au ralenti jusqu'au bout. On est toujours deuxième. Le leader, il est passé au niveau du transpondeur. Donc lui, il a repris son avantage. Je ne sais pas si derrière moi, c'est le troisième. J'imagine que oui. Je suis passé troisième. Donc il y en a un qui a dû abandonner. Et on récupérera la place au transpondeur. Comme d'habitude, voilà, seconde place. Je n'ai plus du tout de rythme. Je suis à 200 à l'heure. Je suis à 200 dans la ligne droite des stands. C'est vraiment très mauvais. Mais on est déjà au huitième tour. Il va rester trois boucles. Trois boucles et on tient cette deuxième place. J'y tiens énormément. On va aller chercher ce podium. Même s'il faudra donner des coups de roue. On tourne en 2-0-2, mon dieu. Avec l'accident de tout à l'heure, c'était assez mauvais. Ah oui, les traces sur la gauche là, c'était nous. C'était nous juste avant. On reprend un petit rythme quand même. Je me reconcentre un petit peu. Parce que j'étais assez perturbé par tous les événements qui viennent de se passer. J'ai des saccades dans mon volant et dans l'accélération. Oh, ça va être compliqué les amis. Ça va être très compliqué de tenir ce rythme. Mais bon, pourquoi pas. De nouveau, il veut aller plus loin que la limite. Ça ne me dérange pas, je me défendrai. Alors à droite, lui. Il n'a rien demandé. Et on est troisième. Ah, le podium, il va voler cher. Je pense qu'on va se faire harponner. Enfin, une course n'est jamais finie avant le drapeau à damier. Donc on est tombé troisième, les amis. Avec cette bagarre un peu abusive entre nous trois. Et lui, il est allé trop loin. Et il va tenter de croiser. Il va tenter de croiser, mais il n'a pas su la réaliser, cette manœuvre. Et dans la montée, on se retrouve de nouveau deuxième. C'est pas fini. Oh, il vient nous chercher à l'intérieur. Et on ne se touche pas. Par contre, je vais être très loin. Enfin, on ne s'est pas touché, mais on est allé très très loin. Ah, c'est du course de contact. Aquaminéral, il est en deuxième. On est dans l'avant-dernier tour. Ça commence à s'emballer. Il faut qu'on tienne cette deuxième place face à nos deux adversaires, juste derrière. Alors, on n'est pas dans une si mauvaise position que ça, finalement. Parce que derrière, l'écart a l'air d'être un peu plus infime entre les deux. Ouais, non, non. On se tient tous les trois. On se tient tous les trois. Et moi, ça va être très difficile de tenir la ligne droite des stands. La ligne droite va être très difficile à tenir. Mais bon, on va essayer de faire ça dans les règles. Et on va repasser même en deuxième, voilà, histoire d'être sûr de bien relancer. Et je vais tirer un maximum sur mes vitesses. On ne l'a pas touché, mais on va aller chercher son Aspie. Pour essayer de le tenir et pourquoi pas le repiquer à tambour et l'eau. On est à trois à s'aspirer. Moi, j'ai vraiment un déficit de vitesse de pointe, vous le voyez. Il va tenter de se présenter à l'intérieur lui aussi. Mais on freine mieux, donc je peux garder l'avantage face à lui. Et c'est le dernier tour, les amis. C'est le dernier tour. Et il a fait une faute, donc on est quasiment sûr d'avoir le podium. A voir à quelle place maintenant va-t-on arracher la deuxième place au pilote de devant, qui fait quelques fautes depuis tout à l'heure. Alors, on va profiter de l'aspiration. Ça risque d'être tendu les derniers mètres. Normalement, le podium s'est acquis. On peut se le garantir maintenant, sauf une catastrophe entre nous deux. Qui peut toujours arriver. Allez, en deuxième pour Aqua Mineral et on relance bien la voiture. Il faut que j'arrive à ressortir mieux que lui de l'épingle si je veux avoir une chance de l'attaquer dans les deux derniers gauches. Sinon, on se contentera de cette place. Et on passe aussi bien que lui la chicane. Alors, on est un petit peu plus optimiste. On patine un petit peu. Ça, c'est pas très bon. Mais bon, on n'est pas non plus morts. On va voir. Ah, j'ai fait une bêtise. Je regardais derrière, désolé. Ça va peut-être me coûter beaucoup. Il va pas nous manquer grand-chose, hein, les amis. Et non. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça, c'est un bug, normalement. Logiquement, il est bien devant nous. Ouais, voilà, il est bien devant nous. Ça m'a fait un peu peur, je vous l'avoue. Et on va aller cueillir la troisième place, notre place de départ sur la grille. Et voilà, on termine troisième de cette manche de Saint-Marin à Imola. Bah écoutez, ce fut une course disputée. Je me suis défendu bec et ongles après l'accident du départ. Et la voiture blessée que j'avais, je suis arrivé au bout avec un podium. J'espère que ces bagarres avec mes adversaires directs pour le podium vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines courses en ligne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis !